bonsoir mesdames bonsoir messieurs en cette période difficile qui nous impacte tous j'ai souhaité à garder le contact direct avec vous et en innovant ce soir avec ce facebook live pour conserver nos échanges directs et sur un sujet important de la collecte de nos déchets qui a pour objectif la protection de leur environnement le développement durable tout en gardant un service de qualité pour notre commune c'est un enjeu primordial mais cela implique de changer nos habitudes de trier de manière efficace d'améliorer le recyclage tout en maîtrisant les coûts cette démarche positive nous sommes tous gagnants et éco responsable alors je m'adresse à vous ce soir en tant que maire mais aussi en tant que vice-président du murautin agglot puisque c'est elle le murautin agglot qui assure le service pour notre commune de nos collectes de nos déchets cette modalité de fonctionnement qui a été pensée à l'échelle du territoire par le murautin agglot en prenant en compte toutes les contraintes de toutes les communes 26 communes pour le murautin agglot a écrit un modèle de fonctionnement unique pour le fonctionnement de toutes les communes il reste il restait parce que depuis le 30 novembre il restait à déployer trois communes dont notre commune 6 et c'est pour cela que ce soir je voulais vous retrouver et avant de commencer cette réunion je voulais aussi vous vous dire que vous pouvez d'ores et déjà interagir en mettant des commentaires sur la page afin qu'on puisse y répondre tout à l'heure à toutes vos questions cette réunion comme je l'ai dit va se donc dérouler en deux temps un premier temps la présentation de du dispositif mis en place et un second temps le temps d'échange pour répondre à toutes vos questions que vous pourrez nous envoyer avec vos postes nous devrons terminer cette réunion vers 20h30 vers 1h35 avant de commencer la réunion comme je l'ai dit j'aimerais aussi présenter les participants parce que cette réunion innovante comme je l'ai dit ne peut pas se faire seul et remercier donc les services techniques mais aussi deux collègues que je dirais colistière qui sont la première adjointe magali patinet ici présente première adjointe à la communication et madame manika ben souci adjointe à la participation citoyenne qui vont réguler enfin récupérer tous les commentaires afin de pouvoir y répondre tout à l'heure et enfin remercier déjà monsieur souza d'être là et monsieur souza le directeur du service de la variation des déchets aux muretins à glo qui va ce soir nous décrire ce nouveau dispositif donc avant de débuter monsieur souza cette réunion j'aimerais vous poser deux petites questions afin de pouvoir lancer le débat comment vous pouvez expliquer ce qui va changer pour l'essai soit au quotidien avec ce nouveau dispositif et une deuxième question pourquoi ce dispositif et pas un autre monsieur souza bonsoir monsieur le maire donc je vais essayer de vous présenter ce nouveau dispositif sur la commune de 6 donc tout d'abord les changements les plus importants ont eu lieu sur la collecte sélective c'est celle qui a été la plus impacté par les dernières modifications donc la collecte du verre tel que vous la pratiquez jusqu'à présent en apport volontaire reste la même vous déposez votre verre dans les colonnes qui sont sur la commune nous collectons ces colonnes avec une fréquence adaptée ensuite votre bac jaune a été revu le contenu de votre bac jaune a été revu nous vous demandons aujourd'hui de déposer différents produits le premier ce sont les briques alimentaires toujours les flaconnages plastiques toujours les emballages métalliques mais aujourd'hui vous pourrez déposer dans votre conteneur jaune tous les emballages plastiques tout ce qui était interdit jusqu'à présent donc ça vous simplifie le tri ça simplifie les questions les films plastiques les barquettes de viande les sur emballages alimentaires les pots de yaourt les pots de crème fraîche auparavant étaient interdits dans votre collecte sélective aujourd'hui vous pouvez les mettre dans votre bac jaune donc ce bac jaune sera collecté un mercredi sur deux nous revoyons aussi la fréquence puisque nous créons un flux supplémentaire qui est le papier carton qui sera collecté en colonne comme le vert donc dans cette colonne bleu puisque c'est le code couleur qui a été retenu vous pourrez mettre vos papiers vos cartons et ses colonnes ont été installés vous voyez là sur la carte qui est à l'image sur l'ensemble du territoire donc dans un premier temps pour que les choses soient le plus simple possible pour les habitants de Seyss là où il ya une colonne à vert vous trouverez une colonne papier carton donc vous pourrez dynamiser ainsi votre collecte d'apport volontaire il y aller pour le vert et le car papier carton même temps il y aller pour le papier carton et le vert et le vert en même temps mais ce réseau de colonnes papier carton nous avons souhaité qu'il soit le plus dense possible donc vous trouverez aussi des colonnes papier carton toutes seules qui mailleront complètement le territoire voilà pour les ces changements plus profonds sur la collecte sélective sur les ordures ménagères donc les choses sont plus simple donc votre bac à couvercle vert ou à couvercle bordeaux puisque c'est le code couleur qui que nous avons retenu nous avons revu là aussi la fréquence de collecte au lieu de passer deux fois par semaine nous passons une fois par semaine et pour l'essai soit le jour de collecte sera le lundi ou le jeudi nous avons donné un petit document qui vous rappelle le jour de collecte qui vous indique aussi que votre collecte sélective est collectée un mercredi sur deux alors est ce que ça se passe partout pareil sur le territoire tout le territoire est-il concerné par ces modulations de fréquence de collecte pas tout à fait nous vous voyez sur cette carte une zone bleue sur laquelle les modifications de fréquence de collecte vont être effectuées donc une fois par semaine les ordures ménagères une fois tous les quinze jours sur la collecte sélective donc un mercredi sur deux et il reste quelques zones qui sont en rouge on reconnaît le centre-ville de 6 les zones d'activité mais aussi l'habitat collectif où là il est était plus difficile de de stocker ses déchets et de mettre en place ce dispositif donc là nous n'avons pas revu les fréquences de collecte de manière à ce que tout le dispositif puisse se mettre en place sans sans souci alors par rapport à ce zonage pouvez vous nous dire justement comme on le voit sur cette carte comment aujourd'hui les ssois et les ssois ont été informés de ce dispositif monsieur souza c'est le sujet je pense pour les personnes vous écoutent important donc pour annoncer tous ces changements nous avons mis en place une communication en porte à porte donc mes collaborateurs qui sont baptisés les conseillers du tri ont au mois d'octobre sillonner toute la ville de 6 pour en cette période un peu compliqué un faire du porte à porte c'est un petit peu compliqué pendant les épidémies qui n'est toujours pas fini pour annoncer les changements et donner les outils de communication qui vont permettre aux 6 soit de s'y retrouver et de de comprendre le nouveau dispositif donc d'abord un mémo tri qui explique beaucoup mieux et de manière détaillée ce qu'on peut mettre dans son bac jaune ensuite nous avons donné un calendrier qui explique lui quand est-ce qu'on sort son son bac jaune puisque c'est un mercredi sur deux on peut se tromper ça nous est arrivé sur cette première semaine de collecte donc ce calendrier vous indique très précisément quand est-ce que vous pouvez sortir votre bac jaune et enfin sur ce document vous avez la carte dont on parlait tout à l'heure qui vous indique pas loin de chez vous où sont placés les colonnes papier carton mais aussi où sont celles de verre et les colonnes vous voyez ici à l'écran il y en a deux trois types donc la principale c'est celle qui est en plus gros là au dessus c'est une colonne aérienne vous trouvera aussi des colonnes enterrées dans l'habitat collectif qui en est équipé et puis dans les zones où il ya un peu plus de carton commerciaux on va trouver des colonnes avec des ouvertures un peu plus large qui permettront de collecter ça enfin dernier élément qui a été donné c'est un sac de pré collecte avec toujours le code bleu papier carton le code couleur c'est c'est bleu pour les emballages qu'on met dans le bac jaune c'est jaune donc ce sac de pré collecte vous permettra d'aller vous incitera d'aller à la colonne et en même temps aussi de porter votre vert alors un élément un peu un peu impactant qui arrive qui arrive de temps en temps c'est les jours fériés qu'est ce qui se passe quand il ya un jour férié donc nous avons souhaité nous avons mis en place un dispositif le plus facile à retenir il est important de ne pas être inquiet quand une collecte ordures ménagères tombe sur un jour férié vous n'allez pas rester 15 jours sans être collecté quand ça tombe sur votre collecte de bac jaune vous n'allez pas rester un mois sans être collecté en fait c'est très simple le jour férié si par exemple ça tombe un lundi ou un mercredi ou un jeudi puisque ce sont les jours de collecte sur sur ce jour-là sera rattrapé la même semaine le samedi donc c'est très simple on sort son bac le vendredi qu'il soit jaune si le jour férié était un mercredi ou qu'il soit à couvercle vert ou bordeaux si le jour férié est un lundi ou un jeudi vous sortez le vendredi soir et nous collectons le samedi matin nous faisons ce rattrapage la même semaine très bien monsieur sousa je pense que ça a été clair et je vous remercie pour cette présentation qui a pu nous apporter des précisions sur ce nouveau dispositif adapté à notre commune et pour compléter vos explications nous allons du coup visionner des témoignages de communes du murotin englo qui ont mis en oeuvre déjà cette organisation et avant de passer sur les témoignages je tenais à remercier en madame siméon maire de fonds orbe et monsieur del sol le maire de laverne aux lacasses d'avoir accepté de nous faire part de leur expérience les témoignages oui donc le passage de ramassage à un ramassage par semaine est ancien sur la commune de fonds orbe il doit dater d'une dizaine d'années donc ça au début ça a inquiété bien entendu l'ensemble des administrés en se disant mais comment allons nous faire il y a des habitudes qui avaient été prises ça a été vite éliminé les inquiétudes dans le sens où ça s'est mis en place très facilement sans qu'il y ait de contestation de qui que ce soit l'autre l'autre événement majeur a été le tri sélectif donc dans un seul quartier ça s'est fait sur aïgolongo pour l'instant sur fonds orbe ça fait maintenant un peu plus d'un an donc ça a été très bien accompagné par le mur au thé agglot les ambassadeurs de tri sont passés chez les gens pour leur expliquer dorénavant comment ça allait fonctionner il ya une petite surprise parce que bon c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on n'a pas l'habitude de faire pousser le tri à un tel niveau le mur au thé agglot a très bien entendu les demandes qui ont suivi à savoir il y avait un manque de colonnes un manque de colonnes ils l'ont entendu ils ont rajouté des colonnes à proximité des logements de façon à éviter que les gens n'aient pas besoin de trop se déplacer pour apporter de façon volontaire le carton et le papier il y avait des inquiétudes par rapport au stockage des produits plastiques souillés avec la crainte que l'été il y ait des odeurs etc bon manifestement cet été il a fait très chaud ça a pas l'air d'être le cas globalement ça fonctionne bien on sait que le tri est de meilleure qualité on sait que la quantité de produits triés augmente quel qu'en soit la nature simplement le fait de mettre des colonnes carton à côté des colonnes verts et ben on se rend compte qu'il y a plus de cartons papier trié donc c'est tout à fait positif me semble-t-il ça va dans le sens du développement durable souhaité par tous et les fonds sorbet on joue bien ce jeu là ils ont bien compris l'intérêt de la chose donc vous je vous accueille aujourd'hui la commune les élus de la commune de 6 à l'avance de la casse pour un point qui a été évoqué nous il ya quelques temps sur la tournée ancien des ordures ménagères dont nous au niveau de la commune ça n'a posé aucun problème vu que la compréhension a été faite de suite par les habitants ça a été même un avantage pour certains parce qu'ils n'avaient pas à sortir deux fois la poubelle dans la semaine et des petits points d'ajustement ont été faits pour les familles un peu plus nombreuses qui nécessitaient d'avoir des conteneurs un peu plus gros mais ça c'est facile à adapter par rapport aux services de l'agglo mais derrière le bénéfice est important sur l'ensemble de l'agglo bien sûr pourquoi parce que c'est l'agenda 21 les économies d'énergie pas d'augmentation non plus des taxes vu que on a diminué les tournées donc économie là dessus et ça permet bien sûr d'apporter de bonnes choses pour la planète et donc c'est être responsable je pense que ça fait partie aussi nous de des citoyens que nous sommes et puis nous au niveau de la commune de la vermose ça n'a engendré aucun problème aucune remarque négative tout le monde a bien compris le principe et ça a été mis en place et depuis ça fonctionne depuis deux ans je crois on a une demi deux ans et ça n'a posé aucun problème donc je souhaite que ça se passe pareil dans les autres communes et qu'on puisse tous ensemble arriver à des à des économies majeures et travailler pour le bien-être à la planète donc voilà pour ces deux témoignages encore merci au maire de france orbe et de la verne de la casse avant de laisser place donc au temps d'échanges je souhaitais vous donner quelques éléments chiffrés prouvant l'utilité de ce dispositif en effet sur les 12 communes du mur au terrain à glos inscrite dans cet objectif le constat montre que 75% des cartons sont transférés vers les colonnes on a pu également constater une augmentation des tonnages de la collecte sélective donc ça comprend nos bacs jaunes les colonnes carton et papier y compris les verts mais encore aussi et encore une baisse de tonnage d'ordures ménagères résiduelles qui sont destinées à l'incinération et une baisse des kilomètres parcourus pour collecter nos déchets tout cela pour vous dire que ces résultats appuient bien entendu l'importance que notre commune s'engage dans ce processus éco-responsable maintenant nous allons pouvoir échanger et je laisse la parole donc à madame malika bensoussi pour poser vos questions afin qu'on puisse se répondre dans cette deuxième partie de réunion malika merci monsieur le maire merci monsieur souza pour ces explications alors beaucoup de commentaires ça veut dire que certains ce sujet intéresse alors nous avons des commentaires qui disent que c'est une bonne initiative et après il ya beaucoup de questionnements donc on en a relevé quelques unes et du coup on va se permettre de vous les poser ce soir afin que vous puissiez répondre celle qui sera un peu plus technique et qui nécessiterait une réponse plus approfondie monsieur souza vous engagerez à y répondre le plus en détail mais peut-être dans un autre moment alors ce qu'on nous a dit c'est que est-ce que mettre en place quatre poubelles maintenant dans la commune est ce que ça fait pas beaucoup et est ce que ça va vraiment engager la bonne pratique du tri alors quatre poubelles c'est vrai que ça peut faire ça peut faire beaucoup mais aujourd'hui c'est c'est le minimum pour pouvoir à trier correctement ses déchets et surtout pour pouvoir faire baisser le tonnage d'ordures ménagères résiduelles c'est à dire ce qui est destiné à l'incinération aujourd'hui ce qu'on constate est ce qu'on nous demande c'est faire baisser ce tonnage même de faire baisser la quantité totale de déchets pour cela il faut trouver des filières de valorisation et isoler des groupes de déchets pour pouvoir mieux les traiter et mieux les recycler donc il ya une grande famille c'est le vert l'autre grande famille qu'on vient de créer c'est les papiers carton avec des grosses tensions au niveau international pour le recyclage du papier carton pour ça que le dispositif vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi ce dispositif et pas un autre c'est pour ça que nous avons souhaité isoler le papier carton pour lui donner toutes les chances d'être recyclé et avoir un taux de refus c'est à dire la part indésirable qui est dans le tri qui peut être fait la plus faible possible elle est de 5% c'est ce qui est très bien ce qui permet d'avoir un papier carton de très bonne qualité et pouvoir trouver des solutions de recyclage ensuite on va trouver les emballages avec les extensions de consignes de tri donc jusqu'à présent c'était direction l'incinération et la destruction de la matière donc là ce qu'on essaye c'est conserver la ressource et lui donner une nouvelle vie et ensuite va rester vos ordures ménagères on verra que dans les ordures ménagères il y aura peut-être une autre catégorie à aller chercher réglementairement on a une échéance bientôt je parle des biodéchets merci pour cette précision toujours concernant les conteneurs pour certains ils ont bien peur que la contenance des conteneurs actuels soit insuffisant alors je dirais je dirais aux habitants de 6 de pas s'inquiéter tout d'abord comme l'a dit monsieur le maire on a déjà mis en service 12 communes auparavant donc les habitudes de consommation ou de vie peuvent être différente d'un ménage d'un ménage à l'autre donc ce que je conseille c'est tout d'abord d'essayer de voir ce que ça donne et si jamais il devait y avoir un souci de volume de conteneurs ne pas hésiter à contacter le mur interglow on mettra en place nos équipes verront avec vous ce qu'on doit mettre en place et si on doit changer le volume du de votre de votre conteneur aujourd'hui on a eu quelques demandes on en a eu quelques demandes aussi sur les communes qui sont passées auparavant sur ce dispositif il ya eu une petite une petite partie de conteneurs qui ont été changés mais on a effectivement pris ça en compte dans notre dispositif une autre question là ça concerne un questionnaire autour de l'odeur l'odeur du bac jaune qui va être relevé maintenant qu'une fois tous les 15 jours et donc de ce fait est ce que c'est pas une problématique ces odeurs alors sur les bacs jaunes on n'a pas constaté avec les nouvelles consignes de tri si vous le faites je dirais de la bonne manière on n'a pas constaté de souci sur les bacs jaunes avec les nouvelles extensions de consignes de tri donc ça se passe très bien vous verrez qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir on n'a pas constaté là dessus la partie fermenté cible elle est vraiment encore dans vos ordures ménagères bien sûr il peut y avoir quelques déchets un peu souillés de reste alimentaire mais ça provoque pas de gros soucis jusqu'à présent mais parfait toujours un certain questionnement autour de l'odeur on demande s'il faut laver les récipients alors non les consignes qu'on vous donne est ce qu'on veut pas c'est d'un côté on essaye de recycler plus et d'économiser de la matière de l'autre on veut pas des dispositifs qui vont consommer de l'eau c'est aussi une ressource importante donc nos centres de tri et nos filières de recyclage sont adaptés pour pouvoir trier ces emballages ou ces papiers carton qui pourraient être un petit peu un petit peu souillés c'est une consigne qu'on vous donne il n'y a pas besoin de nettoyer vos emballages pour pouvoir les mettre dans le papier dans les contenants qu'on met à votre disposition merci pour ces précisions je vois qu'il y a aussi des commentaires sur le fait que vous les interventions de vos équipes a déjà été faites pour des sais sois ils précisent que le changement de taille des poubelles ça a été très efficace sous 72 heures donc vos services sont ont été réactifs pour adapter une réponse selon la composition des familles et du ménage une question aussi par rapport au fait que sur certains quartiers le passage des ambassadeurs de tri n'aurait pas été fait et du coup il ya des secteurs qui se demandent si ça concerne tout ce changement alors oui ça concerne toute la commune oui bien sûr ça concerne toute la commune comme nous l'avons vu sur la carte nos ambassadeurs à nos conseillers du tri ont ont fait l'ensemble des foyers mais le taux de contact qu'on peut avoir tourne autour de 55% donc la consigne qu'ils ont eu et qu'ils ont appliqué quand ils ne raconteraient pas les gens c'est de mettre les outils de communication dans votre boîte aux lettres de ce qu'on a pu constater sur cette première semaine de collecte c'est que les consignes ont bien été passées comprises si jamais vous faisiez partie de personnes qui n'ont pas vu de conseiller de tri qui n'ont rien trouvé dans leur boîte aux lettres je vous conseille de 1 soit regarder sur notre site internet où vous avez une carte interactive qui vous indique vos jours de collecte qui vous indique où sont les colonnes papier carton les colonnes à verre et ne pas hésiter à contacter par téléphone notre notre standard au service gestion et valorisation des déchets c'est le 0 5 34 46 30 50 je crois mes collègues vous répondront et s'il ya besoin de vous faire parvenir de nouveaux documents de communication on le fera sans souci parfait une autre question aussi sur la nuisance sonore lors des passages matinaux des équipes de collecte pourquoi pourquoi collecter si tôt alors c'est vrai qu'une benne ordures ménagères fait fait un petit peu de bruit nous avons au paravien nous collectionne donc nous avions des tournées qui fonctionnaient de nuit il y avait une équipe qui travaillait de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin donc il y avait déjà une activité de nuit et les autres équipes démarrer à 7 heures du matin on a revu ce dispositif pour coller un petit peu et harmoniser nos façons de travailler et surtout pour des soucis de sécurité au travail la commune de seyce est maillée par des départementales qui sont des grands axes routiers à partir de d'une à partir de six heures et demie sept heures on a beaucoup de circulation dessus donc nous avons construit nos tournées pour évacuer ces grands axes à partir de entre quatre heures du matin et six heures et demie de manière à ce que nos agents travaillent en sécurité voilà donc c'est vraiment ces grands axes départementaux qui sont fléchés le matin à quatre heures et ensuite on bascule une fois qu'on les a fini on bascule sur les axes secondaires La question de la contenance revenant souvent je me permets de vous reposer une autre question comment on peut comment on fait pour changer de taille de poubelle donc pour revenir ce que vous avez dit on se rapproche de vos services et il y aura une étude qui sera faite 0 5 40 0 5 je sais plus 34 46 30 50 voilà c'est le numéro du standard alors il est un peu sollicité en ce moment il faut pas hésiter à patienter ou à renouveler l'appel mais mes collaboratrices verront avec vous la composition de la famille votre dotation on a une grille qui dit en fonction de la famille qu'est ce qu'on met en place comme comme volume merci merci beaucoup une autre question qui demande on demande pourquoi on n'a pas réfléchi à du compostage collectif ou individuel alors c'est ce que je disais tout à l'heure on parlait de quatre types de poubelles nous avons d'abord regardé nos obligations réglementaires la mise en place des extensions consignes de tri à tous les emballages plastiques tels que nous venons de le faire est une obligation réglementaire à partir de 2022 les biodéchets vont être aussi concernés le mur terrain glos n'a pas encore arrêté de de dispositifs pour les biodéchets qui vont être obligatoires aux alentours de 2023 2024 donc c'est le prochain c'est le prochain projet pour pour le mur terrain glos on y retrouvera bien sûr très probablement des solutions de compostage individuels j'en profite pour rappeler que vous pouvez acheter des compostaires individuels au service il y en a déjà on en a quand même déjà huit à neuf mille qui sont qui sont en place sur les différents foyers du mur terrain donc il y en a quelques-uns à 16 il y aura très probablement des opérations de compostage collectif dans dans l'habitat collectif c'est encore des choses à travailler et à mettre en place et puis peut-être d'autres solutions qui seront mises qui seront mises en place mais c'est vraiment le prochain le prochain projet que nous aurons sur lequel nous aurons à travailler merci merci pour cette précision là j'ai une question des plus individuelles où on me fait part que route d'ox l'endroit où il serait placé le collecteur côté route et qu'on ne peut pas se garer que ce serait dangereux alors on examinera un petit peu tout ce qu'on tout cela on vient de démarrer on est sur la première semaine de de lancement du dispositif donc on est dans une phase où on met en place on regarde comment comment tout ça fonctionne comment tout ça s'équilibre et puis vont venir ensuite le temps des ajustements donc s'il ya des colonnes à déplacer ou à doubler parce que des fois ce comportement pas comme on a pensé qu'elle se comporterait les habitudes sont peut-être différentes à un endroit ou à un autre on on ajustera on ajustera tout ça la première semaine a été plutôt positive positive là dessus bien sûr on la commune nous fait remonter monsieur le maire et ses services nous font régulièrement remonter les petits ajustements qui sont qui sont nécessaires donc s'il ya besoin là on fera on fera un ajustement et à ce titre monsieur Souza il ya déjà eu des modifications de conteneurs tout à fait on est en phase je dirais de mise en place transitoire oui on va remonter on va monter en puissance petit à petit et puis comme tout dispositif on travaille la gestion des déchets a comme particularité de travailler sur 100% des habitants donc on travaille sur l'humain on travaille sur les changements d'habitude ça se fait pas c'est pas un moteur qui démarre en tournant en tournant une clé donc la première semaine en général il nous faut six à huit semaines pour pour voir un petit peu les choses s'établir et trouver un rythme de croisière merci merci alors je lis aussi beaucoup de questionnements mais je pense que vous l'avez dit je pense qu'il faudrait le redire qu'est ce qui se passe pendant les jours fériés alors pendant les jours fériés normalement c'est facile votre jour férié est rattrapé systématiquement le samedi de la même semaine donc vous et vous étiez collecter le mercredi c'était votre jour de collecte sélective vous deviez sortir votre bac jaune c'est un jour férié vous sortez le vendredi soir on le collecte le samedi matin vous étiez collecter en ordures ménagères un jeudi il devient férié c'est pareil vous sortez votre bac d'ordures ménagères le vendredi soir on le collecte le samedi systématiquement on rattrape la collecte du jour férié le samedi de la même semaine merci de cette précision alors une autre question qui bien évidemment touche le nerf de la guerre l'économie alors la question c'est oui mais est ce que nos taxes vont baisser sinon c'est pas logique vous répondez quoi ça alors c'est pas logique mais il faut comprendre comment fonctionne la taxe ordures ménagères la taxe ordures ménagères elle finance bien entendu votre collecte quand vous voyez passer le camion devant chez vous et collecter votre bac c'est une partie du travail il faut ensuite traiter les déchets la taxe ordures ménagères finance aussi le fonctionnement des déchetteries et de services annexes quand on regarde la globalité la partie collecte elle est elle est tout tout petite elle représente environ 20% de la taxe ordures ménagères les efforts que nous faisons que vous faites sur la collecte et la collecte sélective en particulier nous permettent juste d'amortir tout ce qui augmente autour et notamment le traitement les contraintes sont de plus en plus fortes sur les installations de de tri sur les installations de traitement d'incinération et il ya une fiscalité aussi qui est incitative de manière à obliger un petit peu les collectivités à mettre en place des dispositifs pour mieux collecter et mieux recycler donc ce qu'on fait côté côté collecte ça nous permet d'amortir ce qui se passe côté traitement et d'avoir quelque chose qui est stable et qui augmente moins vite merci toujours pareil dans ces questions d'économie un bilan carbone de ce nouveau mode de colette a qui été réalisé par déplacement plus nombreux des usagers alors oui et non déplacement plus nombreux vous avez vu que dans notre maillage de colonnes nous avons systématisé la présence d'une colonne papier carton à côté d'une colonne à verre donc l'apport volontaire il existe déjà et ce qu'on a voulu c'est mixer un petit peu cet apport volontaire je me déplace pour le vert je me déplaçais avant pour le vert si je suis quelqu'un vous convaincu sur le tri et si j'ai bien compris les enjeux je me déplaçais pour le vert et bien là je mutualise je me déplace pour le vert et pour le papier carton ce qu'il faut savoir c'est que à l'échelle des trois communes puisque seis a été concerné cette semaine mais aussi frouzins et aussi roc nous allons économiser l'équivalent de 18000 kilomètres en collecte ordures ménagères en benne ordures ménagères benne ordures ménagères consomme entre 80 et 100 litres au 100 pour les 80 pour les meilleurs 100 litres au 100 pour les les plus les plus anciennes donc le bilan carbone sera de toute façon positif puisque vous mutualiser vos déplacements pour l'apport volontaire merci écoutez cette soirée s'avance vous nous avez posé beaucoup de questions et nous en remercions d'autres font peut-être l'objet d'une réponse ultérieure merci monsieur sousa merci monsieur le maire et merci à tous les sais sois de nous avoir posté et participé activement à à ces échanges monsieur le maire merci malika pour toutes ces questions et monsieur sousa d'avoir répondu aussi précisément et on s'aperçoit que que le service reste de qualité à 16 pendant cette première semaine et donc ça c'est une satisfaction aussi je voulais moi vous dire que ce direct c'est terminé et avant de conclure je voulais remercier donc bien entendu vous remercier mesdames messieurs les sais sois d'avoir répondu à notre invitation sur ce live facebook et pour votre participation active ce soir et bien sûr pour la qualité de nos échanges et des réponses qu'on a pu avoir du murauté à glos je remercie également toute l'équipe municipale pour son implication et toutes les personnes présentes ce soir donc la technique et vous monsieur sousa qui ont permis que cette soirée puisse être réussi et que cette rencontre soit une belle rencontre pour nous et surtout dans ces temps qui court une un lien direct avec vous les sais sois et sais sois je vous précise un point important que ce facebook live sera mis en ligne sur notre site internet de la mairie et que pour toutes les questions comme le disait madame bensouci qu'on n'a pas pu répondre seront mises en ligne donc j'ai plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne soirée je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches passez de très bonnes fêtes de fin d'année